On va lancer, on va lancer direct. Est-ce que ça, ça va lancer ? On va lancer. On te raconte. Est-ce que j'ai lancé ? J'avais l'administration. Qu'est-ce que j'ai lancé ? D'accord. C'est pourquoi c'est pas lancé ? Est-ce qu'il faut mettre ? Il faut que tout le temps est et on fait. Tu m'a écrit en sonobots. Tu m'as mis en tuyau. Je veux pas s'amuser. Tu m'as mis en tuyau. C'est pas bon. J'ai mis en tuyau. Je suis pas super passé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a décidé de vous proposer ces Facebook avec le groupement national des CRA pour avoir un temps d'échange un peu plus vivant en attendant qu'on puisse reprendre les activités des CRA, les formations et les consultations en direct. C'est un moment qui se veut assez libre, assez convivial. On va essayer de répondre à un maximum de questions et comme la dernière fois, les questions auxquelles on n'a pas répondu, souvent on va vous renvoyer vers des liens qui vous permettront de trouver les réponses. Alors, il y avait quand même des petites questions qui étaient déjà posées avant le début du live, donc je vais pouvoir commencer par répondre à ces questions. Et puis au fur et à mesure, j'ai mes collègues, donc que vous ne voyez pas parce que pour des raisons de distanciation sociale, elles sont un peu loin. Mais j'ai deux collègues qui sont le docteur Marinier, neuropédiatre au CRA et Alerand Ravaquet, qui est psychologue, qui m'aide à trier vos questions, peut-être parfois préparées. Alors, je vais passer un moment comme la dernière fois et peut-être encore mieux que la dernière fois. Alors, j'ai des publications de Facebook qui viennent me parasiter mon écran, ce n'est pas très pratique, donc je les enlèverai. Ne vous inquiétez pas si vous me voyez gigoter. Je vais commencer peut-être par Coralie, qui me demandait si les personnes autistes qui sont immunodépressives, sous traitement type plaquénil, se trouvent confrontées à la fois au confinement et peut-être en fragilité pour sortir, parce que le plaquénil, c'est un immunodépresseur. Et donc, c'est toute la question de, je suis autiste, j'ai un problème de TSA et j'ai besoin de sortir, et peut-être de retrouver certaines routines. Et en même temps, est-ce que je suis plus fragile ? Est-ce que je suis une personne à risque du fait de prendre un traitement immunodépresseur ? Alors, actuellement, il n'y a pas de données qui suggèrent une augmentation du risque d'infection, ni de gravité, quand on prend ce traitement-là. Ce qui est important, c'est de ne pas interrompre votre traitement par plaquénil ou autre immunodépresseur sans l'avis de votre médecin, et bien sûr, d'appliquer les mesures barrières. Et à ce moment-là, à mon avis, vous pouvez profiter, enfin profiter, essayer de sortir dans la limite du raisonnable, de ce qui est demandé, ou dans la limite de vos besoins aussi, car on sait qu'il y a des dérogations pour les personnes TSA ou avec handicap. Donc, en tout cas, vous pouvez maintenir vos sorties, même si vous prenez ce traitement. Il y a aussi un site, qui est le site français de la Fédération française de rhumatologie, qui donne pas mal de conseils par rapport à… Je mets l'inette tordue, voilà. Qui donne pas mal de conseils sur vos traitements et la conduite à tenir quand vous avez des pathologies de ce type. Voilà, donc Coralie, j'espère que vous pourrez en tout cas reprendre vos sorties, aussi au moins pour trouver un peu de réconfort, d'exercice physique et pouvoir aller faire vos courses. Malgré votre traitement, bien sûr, en appliquant les mesures barrières. Alors, il y avait Virginie aussi, bonjour Virginie, qui demandait si un enfant qui a un TSA léger, qui a fait un certain nombre de progrès dans ses apprentissages, au niveau de la parole, diminution aussi des stéréotypies, enfin, comme elle le décrivait, qui est sorti de sa bulle, peut faire une régression subite à cause du confinement. On en avait déjà parlé un peu la semaine dernière, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des régressions subites assez brutales, enfin, qui s'installent rapidement, du fait du confinement. Et c'est tout à fait possible. Alors, ces régressions, elles peuvent s'expliquer par plusieurs principes, enfin, plusieurs explications. Ça peut être lié au manque de repères, au changement d'habitude. Et ça, cette régression devrait s'améliorer avec le temps. Ça peut être aussi un manque de stimulation. Votre enfant venait de s'ouvrir, commençait à faire des apprentissages, des progrès, peut-être un petit intérêt pour les autres, voire pour ses camarades, et tout d'un coup, ça, ça disparaît. Donc, avec un changement bruital qui ne comprend pas forcément, ça, ça peut effectivement entraîner cette période de régression ou de repli. Ça peut être aussi par le stress, l'anxiété liée au virus ou au confinement lui-même. Est-ce qu'il a perçu et compris ce qu'était ce virus ? Est-ce qu'il le perçoit comme un danger ? Et dans ce moment-là, il peut peut-être, pour lui, la régression ou le repli, ça peut être un moyen de gérer à la fois son stress et de se protéger. Et c'est peut-être aussi qu'il a pris au pied de la lettre certaines consignes de confinement, qui peuvent aussi entraîner de se confiner, mais de se confiner complètement du monde et qui l'entoure. Il peut y avoir plusieurs explications. Donc, en tout cas, si c'est une régression qui dure, malgré vos stimulations, malgré vos propositions d'activité, il faut quand même interroger un professionnel. N'oubliez pas qu'on peut aussi avoir des régressions liées à un problème de santé physique, un problème autre, et donc c'est important aussi de vérifier qu'il n'a pas une autre maladie. La régression peut être liée aussi, quand la régression, je dirais, est liée au changement d'activité ou à un manque d'activité, n'hésitez pas à lui proposer des activités courtes et plaisantes, des choses qui lui plaisaient avant et de manière progressive pour voir s'il réagit un petit peu plus à ses activités. Voilà. Si la régression est vraiment liée à un état de stress important, d'anxiété, que vous sentez votre enfant dans un mouvement de sidération et de repli, c'est vraiment important de demander l'aide d'un professionnel et de ne pas rester, de ne pas le laisser tout seul dans cet état. Voilà. Alors, je poursuis. Je n'ai pas de questions qui défilent cette fois, alors je ne suis pas sûre que ça marche. Je vais voir. D'accord. Au niveau de mes collègues, ça a l'air de marcher ? Ok. Bon, très bien. Alors, il y a beaucoup de questions sur finalement le retour à la vie normale, le retour quand on sera en période de déconfinement. Comment ça va se passer alors que les enfants finalement se sentent bien à la maison ? On a aussi une question qui avait été posée dans le même sens. C'était aussi par... Non, ce n'était pas Virginie. La personne se reconnaîtra. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui concernent le déconfinement, l'après-déconfinement, alors que les personnes finalement ont vécu un bien-être et notamment certains enfants ont vu une amélioration de leur état de stress, moins de troubles du comportement, une amélioration des apprentissages, une meilleure disponibilité du fait du confinement parce qu'ils se retrouvaient dans le milieu familier de la maison. Et beaucoup de parents nous interrogent sur comment ça va se passer après, comment est-ce qu'on va le déconfiner, comment on va lui réapprendre à participer à la vie sociale et collective. Alors, il y a deux choses dans cette question. Il y a la question du déconfinement et il y a la question de retour à la vie normale. Vous savez que ça ne va pas se faire, et le gouvernement l'a dit, ça ne va pas se faire d'un seul coup, ce qui va nous laisser une période d'adaptation. Alors, qui dit période d'adaptation, veut dire aussi une période d'incertitude puisqu'on passe d'un état de confinement assez marqué, voire total pour certains, à un état de déconfinement qui va être peut-être progressif. On ne sait pas exactement si les enfants retourneront à l'école à temps plein, peut-être que ce sera à temps très partiel. Ils vont peut-être reprendre les activités à l'école, mais pas les activités de loisirs. Et les sorties avec les copains ou les visites à la famille ne seront peut-être pas tout de suite autorisées. Donc, vous voyez, il va y avoir des étapes dans ce déconfinement qui amènent à la fois l'adaptation puisqu'on ne sait pas quelles seront ces étapes, à quel moment elles vont arriver. Mais ça nous laisse aussi le moyen de se préparer et notamment de préparer vos enfants à ce déconfinement. Tout le monde ne va pas se retrouver de toute façon immédiatement dans une activité frénétique. Il n'y aura peut-être pas autant de bruit et autant de monde dans les rues d'un coup, ce qui va nous permettre de nous préparer. Alors, vous savez que pour les personnes avec TSA, il y a des rituels sur lesquels on peut s'appuyer, qui nous permettent de nous habituer à un nouvel état. Et il y a aussi le problème du changement. Donc, à la fois on veut ritualiser, mais aussi on veut qu'il y ait un peu de changement, de flexibilité dans les habitudes. Et ça va être toute cette balance qu'on va mettre en place. Donc, il va falloir s'habituer, en gros, à changer petit à petit ou accompagner tout doucement vers le changement. Les premiers changements, ça va être, par exemple, de retourner à l'extérieur, de refaire un trajet vers l'école. Et ça, on a maintenant quelques semaines pour se préparer à retourner à l'extérieur. C'est aussi le changement dans les horaires. Se lever, de nouveau s'habiller le matin, reprendre des rituels de vie active avec des contraintes horaires. Alors que quand on est confiné à la maison, pour beaucoup de parents et d'enfants, le rythme était un peu plus adapté à ce qu'on souhaite et pas forcément à la contrainte sociale. Donc, on a deux semaines, là, actuellement, pour reprendre un rythme de sommeil, de se lever, de se préparer, de sortir. Et je pense qu'il va falloir le refaire, petit à petit reprendre ce rythme en se faisant un programme sur les semaines qui arrivent. Ça ne peut pas se faire d'un coup. Et puis, il va falloir adapter au rythme de votre enfant. Le seul risque pour certains enfants avec autisme, c'est de le préparer pour qu'il aille à l'école et finalement, ne pas aller à l'école. Puisque ça va être juste une préparation sur le trajet et la routine du matin. Donc ça, il faut bien vous assurer que votre enfant comprend que c'est une préparation et que ce n'est pas le retour à l'école. Parce que sinon, une fois devant l'école, il risque de faire une crise en disant « Mais pourquoi je n'y vais pas ? » et d'être finalement dans la confusion. Pour vous aider à cette préparation au déconfinement pour votre enfant avec TSA, on va construire, je pense qu'on ne sera pas les seuls au CRA, mais il y aura sûrement des programmes de déconfinement qui permettront de ritualiser, qui vous proposeront des plannings sur 10 jours, 15 jours, 3 semaines, selon là où en est votre enfant. Et puis, selon les activités. Est-ce qu'il faut le préparer à retourner à l'école ? Est-ce qu'il faut le préparer sur le trajet ? Est-ce qu'il faut le préparer à simplement se remettre au travail dans un groupe avec d'autres enfants ? Donc, tous ces programmes vous seront proposés et seront de toute façon accessibles en ligne sur le site du GNCRA ou sur le site de vos CRA. Si vous avez des questions plus spécifiques, parce que vous savez que ça, c'est des programmes généraux qui doivent concerner votre enfant, n'oubliez pas, toujours, toujours, pensez aux professionnels qui accompagnaient votre enfant. Ils vont aussi se préparer et vont vous accompagner vers ce déconfinement. Donc, ça va être l'orthophoniste, vous pouvez de nouveau la contacter si ce n'était pas déjà fait, le personnel de votre établissement médico-social, le personnel de votre CMP. Et pour ceux qui ne sont pas en vacances et qui ont déjà repris l'école, bien sûr, les enseignants d'Ulysse, les AVS, les AESH, pardon, peuvent aussi vous donner de bons conseils. Globalement, l'idée, c'est de faire simple. N'essayez pas de vous déconfiner d'un coup, étape par étape, sur des choses très progressives et surtout qui amènent aussi du plaisir. Alors, j'ai une autre question. Donc, c'est Marie-Marie. Bonjour Marie-Marie. Marie-Marie, je ne sais pas. Marie-Marie. Marie-Marie, voilà. Elle n'écrit pas très bien, mes collègues. Alors, pour un enfant autiste non-verbal qui est en établissement, comment faire pour qu'il intègre les gestes barrières au retour dans son établissement ? Alors, ça, c'est vrai qu'il était en établissement, donc j'imagine, et il va retourner ensuite dans son établissement. Et c'est vrai que c'est une très bonne question de comment les personnes non-verbales pour les conditionner finalement et que ça devienne une habitude, ces gestes de barrières. Alors, il va y avoir probablement pour certains le port du masque. Et c'est comme pour les portes du casque sans bruit, il peut y avoir des protocoles d'habituation pour s'entraîner à porter le masque. Ça va être aussi apprendre à se laver les mains, à ne pas serrer son éducatrice préférée dans les bras quand on la retrouve. Donc, tout ça, effectivement, il va falloir l'apprendre. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Toujours, il va falloir beaucoup de temps. Et je dirais que plus la personne a des difficultés de compréhension, plus la personne a des difficultés à se projeter dans le temps, ou à un jour, deux jours, plus ce sera compliqué. Alors, n'oubliez pas qu'il y a Santé BD qui a donné de bonnes... C'est des belles illustrations. Je vous remontre un peu cette fiche et puis vous aurez le lien. Vous voyez des illustrations assez simples qui racontent les gestes simples contre le coronavirus. Il y a aussi des petites vidéos qui sont faites, des tutos que vous pourriez montrer à votre enfant. Et puis, c'est vous qui allez peut-être aussi par le biais de la répétition, la modélisation physique, lui apprendre à dire bonjour autrement, à porter son masque et à se laver les mains. Donc, ça, c'est... Je dirais que pour certains, il faudra en passer par d'une simple communication. Pour d'autres, il va vraiment falloir travailler une routine de la même manière que vous avez pu leur apprendre à s'habiller, à aller aux toilettes. Enfin, ça va être des routines qu'il va falloir apprendre par cœur. Alors, mais c'est vraiment très bien d'y penser et ça facilitera aussi beaucoup le travail de l'établissement si vous avez pu le préparer aux gestes barrières. Il y avait Christelle aussi qui demandait « Est-ce qu'il y a vraiment un risque ou pas qu'un enfant autiste puisse attraper le Covid car mon fils de 1 an est autiste ? » Alors, qu'on soit enfant avec autisme ou sans autisme, on a un risque d'attraper le Covid. On sait que le risque est moins important chez les enfants et surtout qu'il développe des formes beaucoup moins graves, voire beaucoup de formes asymptomatiques. Les données chez les enfants, elles sont juste en cours d'études. Donc, il est possible que finalement, on s'aperçoive qu'il y a certains enfants qui sont plus fragiles. Mais le fait d'avoir un autisme, si c'est un autisme, je dirais, sans pathologie associée, génétique, qui entraîne d'autres troubles, par exemple, cardiaques associés, les enfants autistes, à priori, ne sont pas plus à risque que les autres de développer le Covid. et si jamais il a attrapé le Covid, parce que ça peut arriver, eh bien, on sait que les enfants font quand même des formes beaucoup moins sévères que les personnes âgées. Donc, voilà, il n'y a pas plus de raison de vous inquiéter qu'un autre parent, mais le fait, voilà, le fait qu'il soit avec un autisme ne le protège pas, mais ne le rend pas plus à risque d'avoir ce Covid. Il y a aussi Christelle qui demandait, est-ce qu'il y a, ah non, ça, c'est pas Christelle, je viens de répondre, désolée Christelle, Nat qui disait que l'hôpital neuro a évoqué des troubles du spectre de l'autisme chez son fils. Son fils est en ITEP et le pédopsychiatre de l'ITEP a confirmé le TSA de type Asperger. Vous savez, le syndrome d'Asperger, c'est les formes d'autisme sans déficience intellectuelle et sans retard d'engage. Sa question, c'est, est-ce que les pédopsychiatres de l'ITEP peuvent faire le diagnostic ? Alors, ce que je lui répondrai, c'est que tout médecin, pas que les pédopsychiatres, d'ailleurs, les pédiatres, les neuropédiatres, tout médecin qui est bien formé à l'autisme, qui a une bonne connaissance du développement de l'enfant, qui a une bonne connaissance des troubles du neurodéveloppement et une connaissance de l'autisme, s'il est accompagné par des professionnels, psychologues, orthophonistes qui ont fait des bilans pour compléter son observation, tout médecin, dans ces conditions, peut porter le diagnostic d'autisme. Et actuellement, il n'y a pas de raison qu'une MDPH refuse le certificat médical fait par cette personne si ce certificat est bien étayé et accompagné des bilans réalisés, par exemple, par des professionnels comme les orthophonistes ou les psychologues. Certains médecins ont besoin, utilisent des outils diagnostiques ou des échelles diagnostiques qui peuvent être des questionnaires ou des échelles d'observation, en complément de leur relevé clinique. Ces outils aident au diagnostic, au recueil des informations. ils sont très utiles, mais ils ne sont pas indispensables pour faire le diagnostic si le médecin, par ailleurs, a pu récupérer ces informations et faire son observation. Donc, n'hésitez pas à encourager votre médecin d'ITEP à poser le diagnostic lui-même. Il peut aussi demander l'aide du centre de ressources autisme de sa région pour, s'il a des questions, pour l'accompagner dans sa démarche. Alors, il y a Virginie. De plus en plus d'enfants autistes le seraient à cause des écrans. Et je crois même que Virginie avait demandé est-ce que les professionnels sont d'accord avec cette idée-là ? Alors, c'est un débat. Donc, déjà, je peux vous dire que tous les professionnels ne sont pas d'accord avec cette affirmation du lien entre l'autisme et l'écran. C'est vraiment une question qui est en débat. Et d'ailleurs, l'impact des écrans sur le neurodéveloppement de l'enfant ou les troubles du neurodéveloppement est aussi questionné. Ce qui est bien connu, c'est l'impact du temps d'écran sur le sommeil et l'IMC. C'est l'indice de masse corporelle. C'est en gros le risque d'obésité ou de surpoids quand les enfants passent trop de temps devant les écrans. Donc là, le lien, en tout cas, la corrélation, l'origine, on ne sait pas, mais la corrélation est plutôt bien établie. Pour tout ce qui est des troubles de l'attention, de l'autisme, des troubles du langage, des problèmes de motricité, là, les travaux ne sont pas clairs. On n'a pas assez d'études sur du long terme pour vraiment s'assurer que le temps passé devant les écrans a un impact négatif chez ces enfants. Cela dit, il faut être prudent parce que ce n'est pas forcément l'écran qui pose problème, mais l'environnement. Est-ce que il est tout seul devant son écran ? Est-ce que l'enfant passe beaucoup de temps devant les écrans parce qu'il a un problème de neurodéveloppement et qu'il n'arrive pas à investir son environnement ? Est-ce qu'il passe devant les écrans parce qu'on ne s'occupe pas de lui, parce qu'on ne lui parle pas, parce qu'on ne sait pas quoi faire avec lui ? Donc, il y a peut-être des biais qui font qu'on a établi des liens entre des troubles du développement, des retards d'anglage et des écrans. Ce ne serait pas l'écran lui-même, ce serait peut-être l'environnement qui ne serait pas assez stimulant. Donc, le groupe de pédiatrie générale, c'est cinq messages par rapport aux écrans. C'est déjà ne pas diaboliser les écrans et de vraiment essayer de comprendre le lien entre le développement de l'enfant, ça c'est encore en cours d'étude. Il ne faut pas mettre d'écran dans les chambres des enfants, plutôt dans des espaces collectifs. Bien réserver des temps sans écran pour tout le monde, pendant les repas, pendant l'école, éviter les écrans le matin, ne pas mettre d'écran pendant les devoirs, et garder des temps en famille sans écran, sans aucun écran, pas de parasitage, même si c'est en fond ou avec le téléphone. Ce qui est important, c'est de prévenir l'isolement social. C'est-à-dire que si vous êtes un enfant avec autisme, que vous avez déjà peu d'appétence pour l'autre et que, à contrario, vous avez un écran qui va dire beaucoup, c'est sûr que vous allez peu développer d'occasions de jeux sociaux, de jeux partagés, d'échanges avec l'autre parce que l'écran vient faire concurrence avec le lien social. Donc, pour moi, le lien n'est pas avéré, mais c'est vrai que nous, on conseille à toutes les familles qu'on accompagne de diminuer, en tout cas de gérer et de limiter le temps d'écran pour les enfants. Après, avant 3 ans ou même 5 ans, en tout cas, avant 3 ans, il n'y a pas d'enfants devant un écran et de 3 à 5 ans, c'est des temps courts sur des programmes spécifiques et bien sûr qu'on contrôle. On ne laisse pas un enfant tout seul devant un écran avant l'âge de 5 ans. Voilà, j'espère que j'ai répondu de manière assez complète à cette question, mais on aura des données avec des études qui seront faites dans les années qui viennent. Juste pour finir sur ce conflit, oui, il y a quand même des professionnels qui, eux, font le lien directement pour eux, c'est sûr, l'autisme est lié à l'exposition aux écrans, mais ils n'ont pas de données scientifiques pour étayer cette observation. Voilà. j'ai Laetitia aussi. Laetitia a peur que le port du masque et des gestes barrières génèrent chez son enfant de 5 ans des angoisses et des crises de colère. C'est une peur tout à fait légitime. Ça, c'est sûr que ça ne va pas être facile de faire accepter le masque à des enfants qui n'ont pas forcément de représentation de ce qu'est le virus, du danger. En plus, ce n'est pas agréable, ça ne va pas être sympa, très, très sympa de porter un masque, même pour nous. D'ailleurs, là, je me présente sans masque, mais si j'en trouve un sous la main, pour donner l'exemple, j'en mettrai un à la fin du live. Alors, j'ai un irré de lui présenter ce qu'est le virus. Maintenant, il y a plein de petites vidéos pour expliquer c'est quoi le virus et pourquoi on propose un masque et quels sont les gestes barrières. Donc, pour que ça ait du sens chez votre enfant, c'est vrai que c'est important de lui expliquer pourquoi on met un masque. Ensuite, le masque, on peut en faire un truc rigolo. Maintenant, il y a des masques qui sont proposés et puis les masques, des masques, je dirais, chirurgicaux, il faudrait qu'on se renseigne, mais je pense qu'on peut faire un petit dessin sur le masque chirurgical sans forcément nuire à ses qualités de protection. Donc, voilà, un petit masque. Voilà, voilà. Donc, au moins, ce sera fait. Je ne sais pas si la qualité du son est aussi bonne, mais je ne vais pas le garder tout le temps parce que je ne vais pas contaminer l'ordi. Voilà, en tout cas, je pense que vous pourriez décorer au moins les petites bandes avec votre enfant. Ça peut l'amuser d'avoir son masque personnalisé, d'en décorer plusieurs pour qu'il soit content de pouvoir le mettre. Et je pense que très prochainement, on trouvera dans le commerce des masques rigolos, très fun et super sympa à porter. Et je dirais que c'est comme s'habiller. Il y a beaucoup d'enfants autistes qui ne supportent pas les habits, mais que socialement, c'est nécessaire et on les conditionne pour qu'ils s'habillent, qu'ils mettent un manteau, qu'ils ne se promènent pas tous nus. Et les masques, ce sera pareil. Ça va faire partie d'une routine et il va falloir s'habituer. Même si les enfants autistes imitent moins que les autres enfants, je pense que de voir les frères et sœurs mettre un masque, de vous voir mettre un masque et surtout si vous arrivez à rendre le port du masque un peu rigolo, je vous dis en décorant ou en faisant des jeux, peut-être que c'est une bonne façon d'aborder ce conditionnement. Alors, les crises de colère, il y a des fiches comment je gère la colère chez mon enfant. Ce qui est sûr, c'est que s'il vit le masque comme quelque chose d'imposé et absolument pas compris ou que ce soit un moyen d'être en confrontation, là, ça va être beaucoup plus dur. Donc, il va vraiment d'abord falloir familiariser l'enfant avec le masque, qu'il le touche, qu'il voit que ce n'est pas si désagréable à porter, l'habituer sur des temps courts et en faire peut-être quelque chose de rigolo et de sympathique. Après, on aura peut-être le problème inverse, c'est d'accepter qu'ils enlèvent le masque, mais une chose à la fois déjà, effectivement, qu'ils acceptent de le mettre. Je ne sais pas quelles sont les consignes pour les enfants à l'école. Est-ce qu'ils seront obligés de porter un masque ? Je n'ai pas cette notion-là. Pour le moment, on ne le sait pas, mais de toute façon, c'est plutôt pas mal qu'ils apprennent à les mettre. Alors, Caroline nous demande si elle peut garder, pouvons-nous garder nos enfants jusqu'en septembre ? Mon garçon de septembre est TSA, TDAH et asthmatique. Est-ce qu'on peut, c'est-à-dire en gros, alors, est-ce qu'on peut, de toute façon, pour tout un tas de raisons médicales, on peut toujours déscolariser un enfant et proposer une scolarisation à domicile si c'est nécessaire pour lui ? Ça, que ce soit avec ou sans Covid. Est-ce que c'est souhaitable ? Ça, c'est une autre question. Est-ce que, et là, c'est la question du bénéfice-risque. Est-ce que c'est mieux que, je garde mon enfant isolé, comme ça, je suis sûre qu'il ne va pas attraper le Covid, et donc, qu'il ne va pas aussi contaminer l'environnement familial, éventuellement ? Mais est-ce que c'est bien pour votre enfant de vivre confiné, de ne plus avoir de vie sociale ? Il a 7 ans, en plus, il a un TDAH, il a peut-être besoin de beaucoup bouger. Est-ce que, vraiment, c'est plus facile pour lui, actuellement, d'être à la maison ? Le fait d'être asthmatique, pour le moment, on n'a pas de données comme quoi les personnes asthmatiques seraient plus à risque, surtout si c'est un asthme bien contrôlé. Bien sûr, si la personne est en pleine décompensation de son asth, que c'est un asthme sévère, pas du tout contrôlé, là, il faut vraiment revoir les choses avec votre médecin. Mais si c'est un asthme bien contrôlé, il n'y a pas de données sur, en tout cas, pas de données fiables pour dire qu'il est plus à risque d'avoir un Covid. Il est TSA, il est en activité, c'est peut-être important que vous puissiez le confier à d'autres, TSA plus hyperactivité, ça doit être assez dur à gérer à la maison, l'expérience que je peux en avoir qui est rapportée par les familles. Donc, c'est peut-être important qu'il puisse être confié à d'autres personnes, que vous puissiez aussi avoir du temps pour vous, pour travailler. Des professionnels peuvent tout à fait bien gérer ces apprentissages en respectant les mères, c'est ce qui va être proposé aux enseignants. Donc, voilà, c'est vraiment à réfléchir et à discuter. Vous pouvez en discuter avec le médecin qui le suit pour l'asthme, vous pouvez en discuter avec les professionnels qui l'accompagnent pour son TSA, TDAH, et voilà, la question, c'est plutôt est-ce que c'est souhaitable plutôt que possible au lieu de possible. Est-ce que c'est une autre question ? Là, c'est pour un enfant qui a 23 ans, c'est Laure, alors son fils a 23 ans, donc c'est pas tout à fait un enfant, mais c'est votre enfant, donc finalement, cette question, elle est pertinente. Comment faire pour qu'il accepte de sortir à nouveau ? Ça, c'est vrai que, c'est comme je le disais par rapport au déconfinement, il va vraiment falloir le faire de manière progressive, identifier ce qui le gêne pour sortir. Est-ce que ce qui le gêne, c'est l'impact sensoriel de sortir, c'est-à-dire qu'il était bien à la maison, il a trouvé un certain confort, un certain impaisement de ne pas être confronté à la vie sociale, et là, c'est dur de retrouver cette contrainte de la vie sociale, les bruits, l' peur de rencontrer des gens, du contact social, ou est-ce qu'il ne sort pas parce qu'il a très, très peur d'attraper le virus et d'être contaminé. Les deux, d'ailleurs, peuvent être liés. Pour l'aider à sortir, il va falloir d'abord identifier ce qui fait peur. Et puis, en fonction de ce qui fait peur, on va lui proposer des solutions. Si c'est plus lié à la peur du virus, on va donner de l'information sur le virus et travailler sur ses symptômes, sur son anxiété. Si c'est plus la peur de retrouver une vie sociale qui, sensoriellement, est socialement fatigante, et bien là aussi, on va faire des expositions progressives. Ça tombe bien que vous vous posez cette question parce que ça me permet de vous parler de notre guide à nouveau, ce guide que nous construisons et qui va justement traiter de ces deux questions avec des programmes de déconfinement et, je dirais, pour réapprendre la vie d'avant, pour réapprendre à vivre en société et à sortir. Ah oui, c'est bien parce que j'ai mon aide qui me souffle. Ce guide, donc nous, on est en train de le préparer et vous savez qu'on a tendance à toujours remettre à plus tard les choses. Donc, on s'est dit, on se fixe une date et la date, ce sera le 27 avril que nous pourrons vous proposer ce guide. Comme ça, on se met nous aussi la pression pour avancer et vous proposer quelque chose qui sera quand même assez simple. Ce guide, ce sera à la fois pour les familles et les personnes avec TSA, mais on aura aussi un petit guide pour les professionnels qui pourront, eux, vous accompagner si la situation l'exige, c'est-à-dire si tout seul, c'est un peu compliqué de prendre en charge ce type de programme. On m'indique que ça va être bientôt la fin. Dans mon cahier, normalement, j'ai des feuilles de consignes qui me permettent de vous rappeler que vous pouvez trouver beaucoup de réponses sur le site du GNCRA, qu'il y a toujours Autisme Info Service, la ligne qui vous permet d'avoir pas mal d'orientation, d'information et aussi des réponses aux questions fréquentes. Donc, Autisme Info Service et le GNCRA, vous avez beaucoup d'informations sur ces deux sites. Il y a la plateforme Solidaires Handicap aussi qui proposait des solutions parce que le déconfinement, on en a beaucoup parlé, mais pour l'instant, on en a beaucoup parlé. Donc, la plateforme Solidaires Handicap aussi propose tout un ensemble de services pour vous aider dans cette période de confinement. On va aussi proposer un Facebook Live orienté adulte. Cette fois, c'était pas mal sur les enfants, même s'il y a des questions qui sont de toute façon partagées. Et ce Facebook spécial adulte, je pense qu'on va vous le proposer soit dans une semaine, soit dans 15 jours. On n'a pas encore décidé qu'on puisse faire la plateforme. Désolée pour ce manque de précision. Voilà, je crois qu'on a à peu près terminé. Il me semble que j'ai... Je ne sais pas si il a répondu à toutes les questions. Allez, une petite dernière. On n'est pas pressé de toute façon. On n'a pas grand-chose à faire à apparaître avec vous, bien sûr. Donc, c'est Amel qui disait que son enfant de 6 ans, TSA, est de plus en plus agité. Il saute sur le canapé, le lit de partout avec trois petites croix. Alors ça, c'est certain que les enfants, là, ils n'en peuvent plus. Ils ont besoin de sortir. Donc, en gros, il a besoin de se dépenser très clairement, votre enfant. Il y a plein d'exemples de petits parcours que vous pouvez créer. On peut varier son activité physique parce que c'est pas mal. De toute façon, c'est très bien qu'il saute et qu'il veuille se dépenser. C'est bien physiquement. Mais peut-être qu'il faut un peu contrôler cette activité. Et puis, s'ils sautent à n'importe quel projet, au bout d'un moment, ça peut être très lassant aussi pour vos voisins. Donc, s'il y a des horaires et des moments où ils se défoulent plus, vous pouvez les prévenir. Ils savent que ça va s'arrêter à un moment donné. Ce sera plus facile. Donc, déjà, n'oubliez pas, il y a plein de sites internet et on pourra aussi, vous les trouverez aussi sur le site du GNCRA qui proposent des exemples de parcours moteur. Des psychomotriciennes aussi, une psychomotricienne peut vous donner des conseils en ligne. Vous pouvez utiliser vos dérangeres et les portes souvent. Il a besoin de se défouler, c'est très bien. Il peut aussi faire des allers-retours devant chez vous, autour du pâté de maison, etc. Qui saute sur le canapé sur le lit ? Oui, c'est des bons endroits pour sauter. Alors, le canapé peut-être pas, mais le lit, normalement, se blesse moins. Peut-être que c'est mieux de mettre le matelas par terre parce que s'il prend trop l'habitude de sauter sur votre lit, après, ça risque de ne jamais s'arrêter. Le soir, le lit où on saute, le lit où on dort, ça peut être confusant. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est plutôt d'installer ou de changer le matelas de place le temps qu'il fasse ces petits sauts partout. Je vous dis, si vous pouvez l'intégrer dans un parcours moteur, ce sera pas mal. Voilà. Je crois que là, c'est vraiment terminé. J'avais une question qui m'avait été posée que je trouvais vraiment importante et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de la passer. Est-ce que ce n'était pas Liam ? Non. En tout cas, c'était Lévis qui se posait pour son fils de 6 ans. Eh bien, on lui répondra un peu directement. En tout cas, on trouvera un moyen de lui répondre parce que cette question méritait d'être développée. Donc, c'était son fils, Liam, qui s'enfuyait et qui pouvait avoir des crises dans la rue, qui pouvait s'enfuir et se recroqueviller derrière une voiture alors qu'il sortait. sauf que Lévis a aussi d'autres enfants et que là, c'est vraiment des situations très complexes à gérer. Là, ça mériterait qu'on développe un peu ce point avec vous, Lévis, pardon, pour vous aider dans vos sorties et les crises de l'IA. Voilà. Eh bien, je crois qu'il va vraiment falloir que je m'arrête parce que je n'arrive pas à m'arrêter, mais ça, c'est une habitude. j'ai un problème de gestion du temps. Donc, vous voyez, pourtant, elle n'arrête pas de m'écrire temps fini. Voilà, donc cette fois, je veux vraiment vous dire au revoir, à très bientôt et puis j'espère que pour ceux pour lesquels on n'a pas répondu en direct, on va de toute façon vous répondre par le biais des messages. Au revoir, à très bientôt. Merci.